ok alors apparemment va être la merde de ce que nous a dit je sais plus qui on va visiter cette petite maison et ensuite on va aller dans cette église cathédrale je sais pas quoi il ya plus grand chose par ici dites moi tu te lâches que c'est pire la petite sauvegarde et on va y aller il ya une chaîne de l'autre côté voilà j'allais dire pour entrer faut passer par là on a eu une holobonde le band du solde à art là on va écouter jeffreeze lee a réussi à faire fonctionner l'enregistreur alors c'est ça que vous voyez faire quand vous êtes enrôlé chez les artilleurs transporter des bagages depuis linwood pour un robot majordome c'est quoi son nom déjà on veut l'iton willingham pas maintenant soldats où est passé connors il n'est pas à son poste désolé le lieutenant a dit qu'il avait trouvé des traces et qu'il voulait voir où elle conduisait le premier classe martin des traces quelles traces et qu'est ce que c'est que ça putain oh putain qu'on or où est le reste de son corps merde cette saleté nous a retrouvé sergent lee prenez la malette ne la quittez surtout pas des yeux tout le monde dans le musée vite major major qu'est ce qu'il nous a retrouvé ok attendez deux secondes je regarde à quel niveau est mon mon son parce que je l'ai monté pour la pour l'entrement vous puissiez entendre je sais pas si bon alors ok et du coup faut rentrer ah là l'entrée est trop bien cachée t'as flippé ici pas peur ok là j'ai peur non je déconne on s'en bat les couilles c'est bon tout ça pour des trucs de merde je savais que ce chien était con mais là à ce point là arrive pas à descendre trois marches et non 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 laisse le moi j'ai pu prendre les capsules comment il s'appelait le monstre oh le sauvage vite que je les capteurs salut sacré feu mais j'ai pas peur parce que j'ai déjà battu swan par exemple donc tu sais bon pas de manière très legit je t'avouerai mais bon le but c'est le but c'est l'objectif enfin c'est le ok ça ça m'a surpris mais vous l'aurez vu sur la webcam attendez je vais me regarder mais je pense que je suis resté plus ou moins stoic ouais complètement stoic même pas peur et effectivement ça n'a rien à voir avec harry potter faut que ça serait pas le troll des toilettes d'harry potter dans le doute c'est le docteur docteur ah je regarde pas docteur ou un intéressant ici je suis tellement fan ah c'est lui en fait le remplacer le chien d'harry potter par autre chose désolé monsieur d'hab j'ai pas fait exprès de vous bousculer ok intéressant nettoyant des soins ça c'est un mec qui est vraiment mort un petit lance-missile là eh bah d'ailleurs alors je vais te donner tout ce qui me sert à rien que j'utiliserai pas du genre la mitraillette le revolver la con ça j'utiliserai pas ça j'utiliserai pas merde je récupère un truc récupérer ça ça je te le donne ça je le prends ça je lui donne ça je lui donne voilà sauvegarde oui pas faux c'est plutôt malin même merci et là je pense que je suis plutôt bien équipé des scènes comme ça ça me fait un peu penser à bioshock infinite ou bioshock tout courant ok 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 je sais à quoi j'ai à faire c'était un bon début oh le chien il se fait démolir la race euh on va prendre ça et on va s'équiper de ça aïe aïe merde j'ai été glacé à cause du à cause de ma propre mine c'est con quand même quand on y pense du coup je vois rien si c'est bon allez ça dure trop longtemps l'effet cryogénique merde est-ce que d'être long par contre si je dois faire que ça il est full déçu je pense allez crame bâtard heureusement que j'en ai des missiles parce que là j'aurais pas fini et le pauvre chien qui je vais dire qui miaule qui jappe je crois que c'est ça ouais il est un peu il est un peu nul c'est écorcheur franchement le stream n'a jamais été aussi passionnant franchement ouais hop j'ai pris des petits risques que je me suis approché ah ouais moi je suis un petit peu un fou dans ma tête hop là il est scripté il va repartir de ça oula loupé par contre c'était un peu nul oh mais non il se retourne pas du bon côté là demande lui que c'est toi le patron va le faire au point quand il lui restera plus beaucoup de vie je vais essayer je les sauvegarder avant évidemment le mec il exploite les failles des IA ouais complètement allez hop sauvegarde rapide on retire le lance missile on va ok je sais pas ce que j'ai pris on va prendre un buff out pour le booster un chewing gum pour faire la duc nukem en mode hello bitches et on y va au point attendez on peut s'amuser truc de rat de scorpion steampack on va prendre un ultra jet le temps est déjà ralenti eh oh eh non 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 ah genre il one shot comme ça alors que j'étais full life j'avais bien fait de sauvegarder mais franchement je l'avais presque allez dégage le mec il fight un putain de dinosaure il fait une pause rp ah c'est pas ma faute c'est parce que je peux pas prendre les j'ai pas de raccourcis pour prendre les objets je suis obligé de passer par le menu j'aime le first head qui annonce la couleur avant d'entrer ah oui il y a au pire les caméleons radioactifs en max mais hé j'ai été au corps à corps et franchement je m'en sortais bien il m'a one shot c'est débile je suis sûr j'aurais pu le défoncer au corps à corps je lui avais fait perdre un petit morceau de vie si je remettais des trucs en mode ralenti pour ce qu'il essaie d'attaquer ça passait du coup j'ai même pas utilisé le fat man donc on va reprendre tous les trucs ici euh non pas le comment cryolator hop je repose je leur donne le lance missile le minigun c'est parfait et ça voilà mon trop facile ce jeu franchement regardez moi ça il était censé me faire peur ouais et en plus on chope un truc pour les dégâts de corps à corps n'importe intéressant oh plein de cartouches des grenades des mines un pistolet qui est meilleur que mon fusil actuel what the fuck pistolet pistolet ah non sur non merde j'ai pas eu le temps de voir il m'a os c'est débile en même temps quand tu vois l'engin que c'est ouais mais je peux je peux même pas je peux même pas jouer quoi on va dire que c'était ça le pistolet que j'ai trouvé dans la boîte je sais pas en fait c'est nul un neuf décorcheur pourquoi pas ah mais c'est des trucs fêlés ça marche pas oh une holobande écoutons la attendez hop plein de décorcheurs une douzaine peut-être plus tous réduits en miettes sauf celui-là pas étonnant qu'il n'ait pas voulu nous dire ce qu'il y avait dans cette mallette si j'avais su j'aurais personnellement dit au chef des artilleurs et à ce tas de ferraille de Willingham de prendre ses capsules de Diamond City et de se les mettre en je pense au moins on sait pourquoi cet écorcheur nous traque depuis Lynn Woods maintenant on lui a piqué ses petits merde peut-être que si on lui avait rapporté ses oeufs tiens salut maman c'est ça que tu cherches ok attendez je vérifie que le son soit bien remis au niveau voilà parfait il y a une quinzaine d'oeufs par terre ça veut dire qu'il y a 15 enfants non 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 c'est des oeufs fêlés ah c'est celui-là en parfait état les oeufs sont fêlés livrez l'oeuf ou remettez l'oeuf dans son nid pff je vais le ramener alors ah et aussi sauvegarder t'inquiète alors et faire le faire le la soirée enfin le reste de la soirée en pacifiste d'une part vous allez vous faire chier et d'autre part ça veut dire que si je croise des bandits par exemple faut que je me casse ce qui va pas trop nous avancer ah un genre de sas on s'en fout ok quelqu'un aurait une plateforme de streaming c'est rien me conseiller nope alors donner par du diable carte parce que c'est parce que c'est à diamond city ivrer l'oeuf ouais allez on va à diamond city non ne fuis pas tu vas dans le tas en mode berserker hé mais je peux pas faire pacifiste du coup si je vais dans le tas ils vont pas m'écouter tu vois c'est des ios ils vont faire oh on veut te tuer bah ça sert à rien je vais que crever quoi si je vais dans le tas ouf bébé alors il y a trop d'indicateurs sur la carte on va regarder la carte locale il faut que j'aille à l'auberge ok l'auberge c'est par là normalement oh ouais c'est en haut exploite leur défaut comme tu sais bien le faire pourquoi le maire refuse de sortir de son bureau il a peur de parler à la presse c'est ça je parie que si j'avais une carte de l'institut il serait déjà là depuis longtemps c'est pas là que je vais dire j'ai jamais dit qu'on obtenait plus facilement ce qu'on veut des hommes quand on leur parle avec douceur très cher en hurlant moins par exemple tiens ça me rappelle un article sur lequel je travaille en ce moment ça parle d'une aventure du maire avec une certaine blonde un peu niaise ah mais regardez qui voilà qu'est-ce qui vous amène au bureau du maire ah bah à la base je voulais pas venir ici vous savez et vous qu'est-ce que vous faites ici Piper j'essaie de découvrir pourquoi le maire reçoit toujours le même messager à l'air louche toutes les semaines il ne vient d'aucune colonie connue il n'appartient à aucune caravane il arrive et repart aussi sec sans jamais adresser la parole à personne d'autre un larbin de l'institut peut-être quand l'article sera publié tout le monde se posera la même question si vous n'avez rien à faire ici mademoiselle Piper je vous demande de bien vouloir quitter la réception le maire aimerait consacrer du temps à des citoyens plus responsables j'allais partir de toute façon le sien s'en bat les couilles le bureau du maire est ouvert aux visiteurs en tout cas pas si j'ai mon mot à dire bon on verra ça après d'abord j'ai envie de livrer l'oeuf incoming le chien qui va tomber et se casser la gueule alors ah oui je suis comme ça j'essaie toujours de voir le dernier mot non mais pas de problème ah tu pars sacre feu bah du coup bonne soirée merci d'être passé je suis trop lent pour rejoindre les miliciens toi là je vous en prie dites moi que vous ne voulez rien boire vous attendez une livraison ? des oeufs d'écorcheur peut-être ? qu'est-ce que vous... oh les oeufs vous devez être avec ces artilleurs votre supérieur avait laissé entendre que vous étiez plus nombreux si je me souviens bien la somme convenue était de 200 capsules par oeuf une récompense tout à fait substantielle d'autant que vous êtes comme tu dirais hors délai mais enfin notre clientèle exige des oeufs d'écorcheur d'une qualité irréprochable alors avez-vous quelque chose pour moi ? euh 200 caps d'or qu'est-ce que tu comptes faire avec ces oeufs ? ce que nous comptons faire de ces oeufs ne vous regarde pas allez-vous me les remettre oui ou non ? ce n'est pas suffisant j'ai risqué ma vie et plusieurs de mes membres pour te rapporter ça vu votre retard vous avez déjà de la chance que j'accepte de vous les acheter sinon je paierai la somme convenue 200 capsules oh allez tiens voilà enfin mais au moins ça me donne une expérience où sont les autres ? étalé sur le sol du musée de la sorcellerie tu peux aller racler ce qu'il reste si tu veux non merci ça ne sera pas nécessaire j'imagine que ça fera l'affaire tenez en paiement d'un travail mal fait mais un travail tout de même au sujet de la requête spéciale de votre supérieur Major Jeffries je crois j'imagine que vous pourrez lui remettre ceci en main propre n'allez pas vous amuser à brandir cet objet comme un trophée partout vous allez d'accord ? ça ferait des ordres Willingham j'espère que mon plein est enfin arrivé oui monsieur je vous présente mes plus pleins excuses pour ce retard aussi embarrassant qu'un prévu j'ai gagné une recette alors je sais pas à quoi elle va me servir bon maintenant on peut aller voir la merde non mais marché noir l'oeuf d'écorcheur tu sais là ça 200 capsules c'est déjà pas mal de toute façon je fais pas grand chose de mes capsules il faudra juste que j'achète des munitions pour les fusils laser ça devient urgent alors bon attention à ce que vous faites à proximité du maire ouais ouais piget ? monsieur McDonough ah oui je me souviens de vous vous venez tout juste d'arriver je vous envie voir notre belle cité pour la première fois quelle chance que puis-je pour vous ? je cherche la clé d'une maison en ville le bureau du maire a sûrement un double nous n'avons pas les clés de toutes les portes de la ville vous savez où est-ce qu'on rangerait tout ça ? de plus tous mes administrés ont droit au strict respect de leur vie privée si nous avions bel et bien cette clé seul le propriétaire serait en droit de la demander c'est mon dernier mot je vous en prie monsieur le maire ce Kellogg a enlevé mon fils je dois absolument le retrouver je vois pardonnez-moi mais quelle que soit la gravité des crimes que ce monsieur Kellogg a pu commettre votre seule bonne foi ne constitue pas une preuve bonne soirée Desmond bonne nuit alors c'est tout ? vous refusez de m'aider ? c'est la sécurité qui permet à Diamond City de s'élever au dessus des querelles minables et du chaos qui empoisonne le Commonwealth je ne trahirai ces valeurs à aucun prix eh ben va te faire enculer j'ai compris je vais crocheter la serrure c'est décevant j'en conviens mais je dois penser au bien-être de tous les citoyens de Diamond City pas à celui d'une seule personne oui oui bien sûr oh ton coffre-tois je vais me le faire attendez je vais quand même sauvegarder avant c'est bon je lui prends tout rien à battre il va se faire enculer allez tu descends ? tu sautes ? bon j'ai la clé du coup pas besoin de crochetage hop alors la maison de Kellogg si je me souviens bien elle est là-haut on va y aller un résident d'abri dit avoir vécu avec 1000 cobayes pendant toute sa vie vous saurez tout dans le journal ici vous avez la clé ? allez on y va on va le défoncer ce con faisons le tour du propriétaire Kellogg a peut-être laissé traîner quelque chose c'est petit non ? je pensais que les types comme Kellogg voyaient plutôt les choses en grand c'est louche des menottes rien d'intéressant ici vous avez fouillé le bureau ? hein hein c'est alors dans le genre compartiment secret c'est du lourd c'est qui déjà Kellogg ? c'est le mec qui est suspecté comme ouais gardez-moi ça comme ayant enlevé ses enfants dont mon fils enfin le fils de de comment il s'appelle ? de Maurice Nick vous voulez bien examiner cette table là ? on fera le point après ouais ouais mais attends je veux juste voilà prendre je veux pas te faire les poches donc dégage bouge voilà de gomme de l'eau purifiée ça c'est cool cartouche grenade ah des cellules à fusion ça c'est bon de l'eau sale bragu di guane du nu coca chéri en plus en ce moment je suis à fond dans le coca chéri dégage crocon et là je suis trop lourd en plus toi et mais hey voilà chau ouais voilà menottes vis ok d'accord qu'est-ce que je peux lui donner euh j'ai trop d'armes tiens fusil de précision fusil de précision bah celui-là il me sert à rien du coup hop dégage on est déjà voilà voilà ok je me demandais où est-ce qu'il s'est débarré du coup attends t'as dit les menottes hop parfait et donc là ce qui nous intéresse c'est quoi de la Gwyneth Stout des munitions calibre 44 et des cigares San Francisco Sunlight elle est pas mal cette marque par contre ça va pas nous mener loin je me demande si Canigou pourrait pister l'odeur hé pas bête certains chiens du Commonwealth sont capables de flairer un homme à des kilomètres ça fait le pas Canigou vous avez l'air d'accord essayez de donc renifler ça il réussira peut-être à pister l'odeur juste une chose je sais que c'est une affaire personnelle si vous préférez retrouver Kellogg vous-même dites-le je comprendrai j'ai besoin de votre aide Nick perçu on va le retrouver cet enfoiré à partir de maintenant c'est vous qui prenez les commandes d'accord je suis à vos ordres donc il s'appelle Canigou en fait bah apparemment mais nous on l'a appelé Pistole donc on va on va continuer de l'appeler comme ça il n'y a rien dans ma main pour le coup je pensais qu'il allait mettre un énorme vent c'est de la bouffe pour chien le Canigou ouais d'où le fait qu'il l'appelle comme ça putain je suis quasiment niveau 22 quoi loul pas très original ouais carrément c'est un peu la tristesse c'est comme appeler un chat César quoi c'est pareil ou alors des trucs genre Figaro ou des trucs genre des noms classiques on va dire il suit il suit ouais j'ai entendu une gonzesse qui a crié venez m'aider mais bon moi je vous en prie non elle va mourir elle a besoin d'aide non dommage chacun sa merde c'est un peu San Francisco Sunlight la marque préférée de Kellogg alors mon grand on va pouvoir continuer Figaro pour un chat ouais ouais c'est pas un nom de bouffe mais il me semble c'est un nom assez commun pour un chat ouais maintenant il a marqué Canigou genre il a décidé de l'appeler comme ça c'est quoi ça oh des ratos oh c'est un pistolet mitrailleur ça devrait plus beaucoup lui servir ok et du coup j'ai level up alors vous pouvez tenter de pacifier un adversaire en pointant votre arme sur lui ça c'est bien mais pas top non 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 euh Zvav non vous êtes encore un être humain c'est vrai mais uniquement en apparence la radiation régène votre santé c'est vrai euh non non Zvav on s'en fout le Zvav on s'en fout Zvav toujours euh vos armes se recherchent plus rapidement ça peut être intéressant il n'y a pas un truc pour faire plus de dégâts avec les armes en fait parce que moi mes armes là quand je tire c'est de la merde non moins de dégâts aux membres bon la drogue furtivité avec le Zvav coup critique cible mouvante scientifique c'est féridation nictalof fin d'acier armes lourdes qu'est-ce qu'il considère en armes lourdes c'est pas ce que j'ai moi il me faut cette compétence là pour avoir des vis non du coup prendre la force je suis déjà à fond niveau force il manque un point mais euh mais là c'est juste parce que ça fait un moment que je suis pas ça fait deux heures et quart que je joue là donc forcément j'ai pas pu me vider mes poches depuis oh passage secret un autre refuge de Kellogg on dirait ouvrez l'oeil ouvrez l'oeil ouvrez l'oeil des bandages couverts de sang par trouver la piste Canigo Canigo devrait pouvoir suivre cette piste ok mon grand suivons sa trace c'est pas où ça m'a l'air pas mal recyclé ouais bah du coup je l'ai pris on verra ce que ça va donner mais putain Nick Valentine il est plus lent que Maurice pourtant Maurice il a le pas lourd ah le pas lourd on peut pas ramasser ça c'est quand même assez drôle sachant que Nick Valentine c'est quand même un synthétique et juste avant j'ai fait un un massacre de synthétique ça se prend en plus Maurice il est chargé quand même exactement mais il est fort Maurice la grande guerre est finie depuis deux siècles c'est exactement ce que dirait un espion chinois éradication en cours t'as raison je crois qu'il a resté plus dommage par contre du coup niveau munitions là je défonce tout je vais reprendre ça c'est très bien une basse souterraine bien Kanigoo a trouvé quelque chose vous connaissez le topo le topo c'est qu'on va désamorcer ça je suis pas discret avec ma lumière sinon là je suis vraiment pas discret indice un leurre hein plutôt malin ok on va dormir un petit coup pour se soigner voilà et du coup le chien s'est fait la malle ou alors il est parti là bas il est con ce chien une tour relais le commonwealth est pas l'endroit idéal quand on voyage tout seul je suis bien content d'avoir quelqu'un sur qui compter qu'est-ce qu'on peut faire sur cette tour on peut déployer les paraboles alors à quoi ça sert aucune idée mais je l'ai fait c'est par là au moins un peu parce que j'ai suivi un trait mais je sais pas si c'est le bon non c'est pas le putain c'est pas du tout le bon trait en fait pourquoi j'ai encore le flingue là merde il est parti où ce chien à la con ouais ah j'ai pas le j'ai pas le marqueur pardon putain c'est là bas qu'il faut aller par là bas je suis bon pour tout remonter sans le marqueur de quête tout de suite c'est pas pratique bonsoir pardon un mec s'est téléporté bonjour laisse moi la place s'il te plaît hein belle installation ça pourrait être pratique à l'agence on pourrait pas rêver mieux sur salut camarade venez vous vous asseoir près du feu tout le monde est le bienvenu hop petit omelette d'oeuf de fangeux un petit steak d'écorcheur steak de ratop on peut se faire une petite soupe peut-être non on peut pas se faire de petite soupe dommage dommage je suis content que tu aies pu venir t'es carrément dans l'ambiance maintenant je suis content que tu aies pu venir ça me fait penser à la classe américaine je suis même content que tu sois venu on va manger des chips oh c'est où ce chien une bouée un homme à la mer elle flotte on va éviter de tomber en bas tomber en haut c'est un peu plus compliqué mais c'est jouable et où ce camp de chien